Hey ! Salut à tous les amis, c'est Akane et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Les amis, on est ici pour découvrir un nouveau jeu dont je ne connais absolument rien. C'est un jeu dont j'avais vu quelques bandes annonces il y a de ça quelques semaines. Et ça m'avait l'air d'être assez cool, un univers assez dark fantasy qui passait plutôt bien. Avec des charades designs rappelant un peu ceux de Dark Souls, Dead and Ring, etc. Donc un univers qui m'a pas très familier de base parce que je joue assez peu à ce type de jeu. Et je suis tombé sur une vidéo, alors pour tout vous dire, je suis tombé sur une vidéo de Breeze Gaming, voilà, que je suis pour Dokken. Et qui du coup faisait l'analyse d'un personnage qui venait de sortir sur le jeu. Du coup j'ai regardé sa vidéo, je me suis dit putain le jeu il a l'air quand même sympa. J'ai été voir un peu la vidéo de présentation qu'il y avait fait il y a à peu près un mois quand le jeu est sorti. Et le jeu m'avait l'air plutôt sympathique. C'est une sorte de gacha on va dire. RPG, action RPG. Qui m'a l'air plutôt cool, qui est disponible sur PC et Android, voilà. Et ça a l'air bien sympa. C'est vrai que depuis quelques temps au niveau jeu, sur la chaîne, j'ai complètement arrêté de faire des gachas pour le moment. Parce que ça fait pratiquement deux semaines, deux, trois semaines, plus de trois semaines que j'ai pas fait de, comment dire, de vidéos sur Jujutsu. C'est d'ailleurs pratiquement, ça fait pratiquement trois semaines que j'ai pas ouvert le jeu honnêtement. Le jeu, le jeu m'ennuie vraiment. J'en ferai une vidéo le moment venu, pour le moment je suis pas encore prêt à la faire. Parce que je suis plutôt concentré sur tout ce que j'ai envie de faire actuellement sur la chaîne, plutôt que ce que je n'ai plus envie de faire. Donc je vous ferai une vidéo au moment venu. Mais pour le moment, pareil, en fait, pareil, One Piece, Dream Pointer, j'aime beaucoup le jeu. J'y joue toujours beaucoup, d'ailleurs, j'ai obtenu Mioke récemment avec l'appétit, donc je suis très très content, je m'amuse. Mais j'ai plus du tout envie d'en faire de vidéos actuellement. Les vidéos gacha m'ennuient en fait, à en faire. J'ai plus... En fait, je trouve que le rendu de ce que je fais est pas assez propre par rapport à ce qui se fait à côté. Et personnellement, moi-même, si je tombais sur ma vidéo, en fait, et c'est ça qui m'a un peu mis la puce à l'oreille, c'est que moi-même, en tombant sur ma vidéo, je suis pas sûr que je la regarderais. Et je suis pas sûr que je regarderais les vidéos suivantes, donc voilà. Je me suis dit, bon, partons de ce postulat, viens, on stoppe. Donc c'est vrai que du coup, je suis reparti sur du, comment dire, sur du let's play qui, pour le coup, me plaît beaucoup plus. Même au niveau du rendu, etc. Même au niveau du commentary, je me trouve beaucoup plus à l'aise sur un let's play que sur un gacha, sur la présentation de personnages, sur une analyse de personnages, etc. Donc voilà, on changera petit à petit le contenu de la chaîne, mais je suis tombé sur ce jeu-là, et je ne m'interdis pas de découvrir des jeux, quels qu'ils soient, que ce soit gacha, ou que ce soit jeu AAA, ou que ce soit n'importe quel type de jeu, ancien ou récent. Et celui-ci, je suis tombé dessus, et j'avais envie de le découvrir avec vous. Donc j'ai fait tous les téléchargements, je suis sur PC actuellement, au niveau des paramètres, il m'a mis les paramètres de base. Voilà, donc je suis en qualité moyen, parce que je n'ai pas un PC de compète, ça. Et on est parti, les amis ! Alors j'ai ma manette juste ici, normalement ça se joue. Ah oui, effectivement, ça fait une heure que le jeu est ouvert ici, parce que j'avais lancé les téléchargements tout à l'heure. Voilà, lancer le jeu, serveur Europe, création des souvenirs, parfait. Du coup, voilà, j'ai ma manette, parce qu'apparemment on peut jouer sur la manette. Ah, ok, j'ai bougé, s'il vous plaît. Excusez-moi, attendez, je suis dans le Nord, mais je ne retrouve pas mon capteur. Il est où mon petit boîtier ? Il est là. Voilà, c'est mieux. C'est moi, ça, du coup ? Si c'est moi, je suis stylé. C'est nous, ça ? Ah, il y a une sale couple. Oh, c'est métal ! Je l'aime bien. Putain, l'épée ! C'est quoi cette épée ? Je ne suis pas sûr que ce soit très efficace, les épées ondulées comme ça. Gloire au nouveau roi. Ok, est-ce qu'on va avoir un petit usos ? Là, pour le moment, je suis sur clavier, souris. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai préparé la manette, parce qu'apparemment ça se joue à manette sur PC. Donc si c'est plus agréable comme ça, moi je suis chaud. Mon Saint-Michel ou le... Comment dire ? Je n'ai que le nom anglais, Hogwarts. Je n'ai plus le nom français, je ne suis pas assez calé en Harry Potter. Mais sur ta femme ? Ah, attends. Du coup, j'ai directement la manette. Ça me va, c'est directement configuré. Ça me va, ça me va, parce que du coup, le jeu est un peu... Ce n'est pas un game slash. Un game slash, c'est... Si je devrais vous donner un exemple, plutôt du, comment dire, du Hongkai. Hongkai impact, mais en vue de côté. Pas comme ceci. Alors, je ne sais pas si... Ma souris marche, mais pas... Ok, ma manette n'a pas marché par ça. On verra après. Ok, donc pour le moment, ma souris n'est pas connectée encore. Donc on fera ça au clavier. Ok. Ok, d'accord. Space. Ah oui, alors, attends. Je ne peux pas changer les touches. Clavier. Débassement vers le haut. À droite. Passage numéro 1. Ça, ça me paraît pas mal. Activité actuelle, combat auto. Attaque. Je ne peux pas... Je ne peux pas utiliser le clic de ma souris. Relou. Attends. Est-ce que ça, ça fonctionne ? La manette fonctionne, du coup, ou pas ? On va voir. Non, il ne détecte pas monette. Oh, c'est con, ça. C'est une manette de switch. Bon, bah écoutez, on va jouer au clavier. Mais juste, du coup, l'attaque, ce n'est pas du tout... Ce n'est pas du tout opti. Du coup, l'attaque, c'est Q. Ok, Q. K, pareil, pour la compétence, ce n'est pas du tout opti. On va plutôt utiliser E. Attendez. Activé, attaque, compétence, on va utiliser E. Et move signature, on va utiliser R. Voilà, espace courrier, pouvoir F. Non, attends, il y a un John qui est utilisé. Ramasser, interagir. Ah oui, F, ça paraît pas trop mal. Ah, il y a des touches qui ne sont pas... Non, tu ne veux pas ? Ok, je crois que le jeu a bugué. Le jeu a bugué. Bon, écoutez, on va rester comme ça pour l'instant. Ok, ok, donc pour le moment, ça va. On esquive comme ça. Normalement, je cours comme ça. On va esquivre tout ça. Ok, je crois qu'il est moins sauvé. Je n'aime pas mourir. Ok. Oh, puis ça, il est sous le château du mur. Ok. Alors, grosse boule de feu, là. Ça laisse de piquer. J'ai l'impression que mon sort que j'ai lancé tout à l'heure quand je testais mes touches, ça là, est un sort défensif. On se prend des boules de feu et on résiste. Non, mais je vais me prendre une boule de feu. Tu peux me laisser tranquille ? Ok, d'accord. Du coup, j'ai l'impression que c'est une attaque défensive. Je ne peux pas... Non, on va voir ce que ça fait. Je ne peux pas voir ce que ça fait. Ok, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. On va courir. Non, mais c'est bon. J'ai courir, j'ai courir. Ok, on court. On va éviter les boules de feu, ce serait pas mal. Ok, nouvelle histoire. C'est F pour interagir. On est à l'échelle maintenant. Ok. Let's go. Let's go, let's go. Le gameplay a l'air un peu compliqué. C'est bizarre que je ne peux pas utiliser la souris. Ou alors, c'est parce que ma souris bug. Mais dans la vidéo de Brice, il utilise sa souris pour la compétence. Ça serait quand même beaucoup plus facile pour la compétence de base que... D'accord. Alors, je n'ai pas l'impression que ce que vous faites, madame, c'est très... Ah, c'est ce roi-là que j'avais vu dans la vidéo. Je n'ai pas l'impression que ce soit très... Très charliste, en fait. Elle est en train d'envoûter le roi, j'ai l'impression. Elle est morte. Il va la tuer. Apparemment. Pour voler ses pouvoirs, possiblement. Possiblement. Gardez les remparts. J'aimerais bien, mais arrête. Non, mais je ne peux pas aller me battre, parce que là, je suis en train de regarder mon pote s'en train de se faire détruire, là. Choo. Appuyez sur J pour combattre, mais tu ne veux pas, en fait. Allez, meurs, s'il te plaît. C'est vraiment pas très pratique. Il faut... Il faudrait vraiment que j'arrive à le mettre sur... type de commande exclusive, puis tout, j'attaque. Ah, comme ça. Peut-être mieux comme ça. Ok, c'est mieux comme ça. C'est beaucoup mieux. Allez. Choo. Parfait. C'est juste que j'avais mal compris les claviers. Ok. Avec la souris, ça va être beaucoup plus simple. Parce que là, du coup, une touche pour attaquer... En gros, une touche pour lancer un sort. Je ne dis pas non. Mais une touche pour lancer une attaque que tu utilises constamment. C'est bien mieux. Ok. Combat chanel sur les remparts. S'il te plaît. S'il te plaît, meurs. Ok. Ça, c'est un sort défensif qui me met un bouclier. Ok, c'est plutôt balèze. Je peux utiliser mon sort... Non. Ah, c'est mon ultime, ça. Ok. Je fonce avec mon bouclier. Très bien. Très bien, très bien. Attaque puissante. Appuyez le moment sur le bouton attaque normale pour fêter une attaque puissante. Ok. Pas mal. Plus d'ennemis. Ok. Pas plus d'ensensu sur le tuto. Boum. Ok. Je ne sais pas c'est quoi le petit... Le petit son... Ok. Boum. En fait, c'est un coup de bouclier que je donne. Ça a de stun nos adversaires. Allez, boum. Derrière, je peux utiliser mon ulti derrière. Ah, j'ai aussi la touche comme ça pour esquiver. Ok. Ça, c'est cool. Ok, ça, c'est cool. Du coup, avant, j'avais besoin d'appuyer sur Space. Maintenant, pour esquiver, je peux appuyer sur la touche clic droit. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ok, donc c'est beaucoup plus agréable, effectivement. Transverse à l'oeuvre. Oum. Oh, oh, oh. Alors, du coup, il a utilisé un ulti que moi. Et boum. Bon, ouais, s'il vous plaît. Alors, attaque puissante. Boum. Alors, présentement, j'ai beaucoup de vie. Parce que les ennemis, ils m'attaquent. Mais je prends absolument rien. J'ai l'attaque puissante. Boum. Ok, parfait. J'ai... Ah, tu peux casser les éléments du décor aussi. Oh, et puis ça prend des... Comment dire ? Le skin change en fonction des dégâts que tu mets. Allez. Boum. Et il se fait au fur et à mesure. Ok. Plutôt cool. Plutôt cool. Ok, là, j'ai un gros boss. Ok, ça, c'est un boss. Très bien. Et il a été stylé. Par contre, je pense qu'il va faire mal. Il va falloir jouer des esquives. On va mettre notre compétence qu'il a l'air de nous donner un buff en défense. Frédéric. Non, c'est Frédéric Marteau Noir. Oh, ok. Merde, j'arrive pas à croire que c'est Frédéric. Oui, effectivement. Puis là, en plus, moi, j'ai pas une grosse armure. En vrai, j'ai de la colle de maille. Mais j'ai pas une grosse armure pour rester à ça. Et là, mon petit bouclier, il va pas servir à grand-chose. Ok, il faut esquiver. À mon avis, il va faire très mal. Ok. Alors, on va utiliser... Hop. Attends, parce que là, du coup, il y a beaucoup trop de monde. Ok, j'avais déjà mis mon bouclier. J'ai mon ultime. J'ai pas réussi à utiliser mon ultime. Allez. Dans le tas. Ok, donc il est level 1. Avec le Marteau Noir. Ok, il fait mal. J'ai l'impression qu'il tape dans tous les sens. Quand il donne un coup de Marteau. Quand il enlève, ouf. Il tape derrière. Ok. Pour l'instant, son patin n'a pas l'air trop compliqué. Mais en fait, j'ai juste... J'arrive pas très bien à lire ses mouvements. Ultime. Ok. Ça arrive pas trop trop mal. C'est un tuto. Donc en vrai... Bon, après... La cinématique me montre que je me fais défoncer. Mais en vrai, ça va. Ça fait mal. Oh, cette lance qui s'est prise là. Oh, t'as l'air stylé toi. Ah, ça, c'est le héros. Ah, c'est Edward. C'est le roi. Ah, t'es classe, toi. C'est Eduardo. Ok. Je sais pas si le tuto est fini, mais... Non, il n'est pas fini. Ok. Ok, ok. Bon, j'ai pratiquement pas perdu de vie. Donc je pense que c'est très compliqué de mourir. Par contre, c'est bain de sang à l'intérieur. Du coup, le roi, il s'est transformé en quelque chose. Parce qu'en fait, il a tué la... Je sais pas si c'est une succube entre un dangereux. Parce qu'elle lui a donné une sorte de pouvoir mal... Enfin, elle a invoqué un pouvoir maléfique. Elle lui a fait des petits... Des petites appouilles. Et puis après, pouf... Que des pés dans le thorax. Oh, c'est vraiment dégueulasse. C'est un tas de cadavres. Ah oui, d'accord. Et moi, je suis bien, bien blessé. Il a sacrifié tout le monde pour mon fils, enfin. Ah, il est bien dégueulasse. Ah, puis il y a toutes les boules de puits, là. Alors, j'imagine que c'est du... Ah, ça doit être transformé en zombie, en ce genre, je pense. Ça va les contrôler. Tu vas regarder du sang, ça doit être transformé en zombie. Ou ça les tue, ok. Et du coup, ça rejoint ce tas de cadavres qu'il contrôle. C'est une gentille, une méchante, elle. Même s'il a tué tous les zombies, là. Elle m'a un peu volé ma gemme. Alors, je sais pas c'est quoi, mais... Ok. Ah, c'est nous, là ? Oh. Caffe-t-il à mon corps. Ouais, c'est ça, c'est nous. C'est stylé, hein. Moi, j'aime beaucoup pour l'instant. Ah, c'est la déesse. D'accord. Ah, il nous a buté. Je crois qu'il nous a nous sauvé. Ça me fait penser à un manga que j'ai entendu. Non, votre corps n'est plus. Ah, c'est notre âme. D'accord, ok. Ah, c'est pour ça qu'elle nous a strillé le cristal, en fait. Elle a cristallisé notre âme pour nous sauver. Ah, du coup, on rebuild un perso, j'imagine. Je sais pas si... Il me semble qu'il y a de la personnalisation. Ah, c'est ça. Ok, on peut rechoisir. Est-ce que je peux changer cette coupe de cheveux ignoble ? Ah, oui. Ah, oui, il y a... Grosse personnalisation. Ah, il y a quatre coupes de cheveux, ok. Je vais prendre la moins pire. Je vais prendre... Ça fait dark Sasuke. Ça, j'aime vraiment pas. On va prendre le blanc. On va prendre le blanc. Akane, évidemment. Ok. Ce nom est déjà utilisé. Je te fous de ma gueule. On va mettre Akane Tsuki le pseudo complet, évidemment. Parce que ça passe, là. Ok, c'est bon. On récupère un corps. Très bien. J'ai dû changer de coupe de cheveux. Est-ce que tu vas me donner une épée super stylée qui n'a pas mal de me battre ? Ah non, un livre. Ok, très bien. Un livre qui recèle de la magie. Il y a une surprise encore. Sur le Saint Graal. Ok. Ça va me donner quoi ? Ça va me donner de la magie ? Quelque chose comme ça ? Oh 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 oh. Eh mais j'aime beaucoup, à tout de suite. Là, on discute, là. Léon. Ah ! Vous pouvez dix ans mieux utiliser le pouvoir de Léon. Ah, ok. Bon, en fait, on... Un chevalet de Veda. Je pense, je comprends. En fait, en gros, on va toujours utiliser notre personnage. Mais il peut se métamorphoser. Dans des héros d'ancien temps. Enfin, je pense. Le géant éternel qui est traversé dans la nombreuse mer Stelae. La déesse de la guerre. Très bien. Chef du treizième livre. J'imagine qu'il y a des chefs des douze livres précédents qui vont avoir que je bute. Je pense. Le pouvoir de Léon. Un chevalet de Veda. Vous êtes le chef du livre. Vous aurez les pouvoirs du chevalet de Veda. Il y a leur équipement dans le livre. D'accord. Ouvrez le livre. Pas de souci. Ouvrons ce petit livre. Je vous ferai le pouvoir d'autres chevaliers. Mecanicien Yanko. Ok. Vous pouvez utiliser le pouvoir de Yanko. C'est un tireur extraordinaire. D'accord. Équipé. Ok. Du coup on équipe de nombreuses chevaliers de Veda. On va présenter fermer le livre. Je ferme le livre. On ressentait le pouvoir de Yanko. Et du coup on change. Et pouf. On est devenu Yanko. Ok. Ah puis le stylet en plus. Il faut utiliser librement le pouvoir d'échapper contenu dans le livre. Très bien. On a donné ses pouvoirs. J'ai une qui veut qu'on bute le roi. C'est quoi la mission ? Trouver mes douze fragments. Et j'imagine qu'ils sont enfermés par les douze autres livres. Pour ma résurrection. D'accord. Et pourquoi t'es morte ? T'es la déesse de la guerre. Qu'est-ce qui a pu te tuer ? Ok. Alors pourtant t'as quand même buté le roi. Il faudrait vraiment mon coeur. Votre coeur. La source de mon énergie. Je ne sais pas vraiment nécessaire à ma résurrection. Vous pourrez alors me voir dans le monde des mortels. Ok. On va vous voir. Est-ce que je suis actuellement ? Je me dis que je suis au royaume des morts. Non, non. Est-ce pas ce que j'ai créé ? Et connecté à vos rêves. Ok. Pour l'instant c'est très cool. Non, nous n'avons plus le temps. Il faut que je dors bientôt. J'imagine qu'elle ne peut pas être active trop longtemps. Pour vous sauver. Protégez-moi. Et si je disparais de cet espace, vos rêves vous disparaîtraient également. J'ai encore des questions. J'imagine que je pourrais les poser plus tard. Trouver Finrar Hohanes de Thaudebourg. Ok. Il faut qu'on trouve Finrar. Très bien. Traversez le cauchemar et retournez dans votre monde. N'oubliez pas, Finrar Hohanes de Thaudebourg. Ok. Est-ce qu'il faut que je bute ? Pour l'instant c'est plutôt cool. En vrai. En fait je pensais que dans le petit gameplay que j'avais vu, je pensais que c'était vraiment des personnages que tu invoquais et que tu utilisais. Mais en fait non. En gros tu empruntes la puissance d'anciens guerriers. Au-delà du cauchemar. Alors j'ai un truc sur le livre. Chevalier Veda. Ok. J'ai quelque chose à faire ici ? Ah non c'est juste les chevalets que j'ai. Ok. Détail. Possiblement ici. J'ai une récompense à obtenir. Un cristal. Ok. Et j'ai encore quelque chose à obtenir. Ok. Ça c'est cool. Il faut que je me casse par là-bas. Il y a un truc à faire ici. Il y a un petit lutin là. Boite aux lettres. On a des cadeaux ici. Tout récupérer. On a des gemmes. On a des chaussures. Ok. Ok ok. Niveau du profil. Bon on va utiliser pour l'instant. Parce que je n'ai rien d'autre. Non on va garder notre icône pour l'instant. C'est plutôt cool. Pas de guildes. Niveau de chef 1. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a à l'habitude. Je ne sais pas si vous pouvez m'ajouter. En vrai pour le moment. Pour le moment on va retourner ici. On va continuer à jouer un peu. Pour voir un peu ce que... Je peux reprendre ma apparence. Ok. Je peux reprendre ma apparence. A tout moment. Très bien. Très bien très bien. Alors l'autre du coup ça a l'air d'être un archer. Donc c'est un attaque à distance. J'ai ceci qui a une roue des types. Avec 5 types principaux. Il doit y avoir feu, plantes. Enfin feu, poison. Terre. Eau. Et vent. Je pense. Tout en genre. Et ensuite il y a poison. Poison. Lumière ténèbre. Mais je veux dire. Mais rêve perdu. Oh ils peuvent me parler. Ils peuvent parler. Ok. Ça je ne savais pas. Je pense. Je suis titanesque. D'accord. Il y a 2 ans. Du coup on va voir le passé de Léon. J'imagine. Ok c'est lui là. Plutôt stylé le petit Léon. Ah il se bat avec du coup. Unko. Unko. Je ne sais plus. Il y a une île juste ici. J'adore ton bouclier. Ok. Je vais possiblement jouer ce combat. Ah non c'est là où. D'accord. Vous avez vu ce qui s'est passé quand nous avons affronté Magnus à Chutitanesque. Et nous sommes dans un cauchemar composé de nos souvenirs. Un groupe d'ennemis arrivera bientôt. Levez votre bouclier. Ok. Bah du coup je vais prendre Léon. Ah. Ok. Maintenant à mon tour. D'accord. Yonko. Donc c'est deux. Et du coup j'ai le bouclier du premier. Voyez-vous. Le pouvoir de Léon ne s'est pas distompé. Ok. Nous allons vous donner nos pouvoirs. Utilisez mon pouvoir et celui de Léon pour sortir de ce cauchemar. D'accord. Ok. Bon écoutez. Alors du coup j'attaque à distance avec lui. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Je pense que ça va être pratique. Alors c'est quoi son pouvoir ? Ok. Ça balance une arbalète. Ok. Alors par contre j'ai pris très très cher. J'ai pris très très cher. Alors c'est levé de bouclier. Ah ok d'accord. Donc lui c'est le pouvoir vraiment basique. J'ai pris très cher. Ah alors c'est ma vie. C'est quoi la petite barre bleue au-dessus ? Parce que du coup j'ai pris. Ah non c'est les boucliers possiblement. Qui l'a posé. Ok. Alors toi t'es fort. Parce que du coup tu peux t'aider à distance. C'est plutôt cool. Ah on va voir la suite de l'histoire. Ouf j'ai pris une flèche. Ok. Il a aussi un grimoire lui. Je sais pas si c'est quelque chose d'important ou pas. Ils ont battu le roi. Est-ce que c'est le même roi qu'on a affronté nous ? Finalement ça se passe il y a deux ans. Mais est-ce que ça se passe pas en même temps que nous tout à l'heure ? Je sais pas combien de temps on est resté un peu évanoui. Je suis à vos côtés. Bah pas de soucis. Donc toi du coup t'es un héros j'imagine. J'aime beaucoup ton épée aussi. Lui il est stylé. Après ça va pas être un perso fort. Parce que du coup c'est un perso violet. Possiblement que du coup on a un système de couleurs. Alors je sais pas si on a un système d'étoiles. Mais comme on l'a depuis au début du jeu. J'imagine qu'il n'est pas très fort. Par contre lui distance. Dans la petite vidéo que j'ai vu de Brice. Ce qu'il disait. C'est intéressant d'avoir des persos distance. Après c'était au tout début du jeu. Il y a un mois. On voit peut-être que ça a évolué un peu depuis. Il y a des personnages corps à corps. Ouf. Ah oui. Ah ouais bah là c'est décédé. Et puis c'est la hileuse en plus. C'est qui lui ? Ah il y a encore l'autre là avec la masse. Ah bah du coup c'est possiblement les mêmes. Parce que s'il y a l'autre avec la masse. Bah du coup je vais mourir en fait. Parce que s'il est mort. Possiblement plus il va mourir à ce moment là. Parce que là vu le nombre d'ennemis qu'il y a. Allez on va tous les buter. Ok ça commence très très bien le jeu. Il y a plein de décès. Et notre rêve s'est effondré il y a deux ans à cet endroit. Ah oui donc il est mort. Mais si vous échappez à ce cauchemar vous pouvez réaliser nos rêves. On peut réussir ça plus tard. Ah putain il y a encore l'autre avec sa masse là. Après là je peux taper distance avec lui. Donc en soit je vais balancer la petite abalette. Ok donc il a deux par terre. Hop bouclier. Il m'a déjà tout bisé. Il m'a déjà tout bisé. Hop allez. Alors ça c'est quoi ? Ça se paie. Ok. Ah et du coup il a mis un bouclier pour mon type je crois. Ce que j'avais vu. Allez les monstres 100. L'attaque n'aura aucun effet. En fait de ce que j'ai compris aussi. Ouais en fait quand tu attaques avec un même élément sur un monstre. Il peut prendre un bouclier. Pour se protéger de cet élément là. Alors bah du coup il a utilisé. Ah c'est elle. Cool. L'ave-la. Rani. Stylé. Du coup elle est avec nous je l'obtiens. Je l'obtiens en tant que perso. Ok. C'est une 4 étoiles. Très bien. Et du coup c'est une type poison. Ok. Son ultime c'est quoi ? Ok d'accord. Je t'aime beaucoup toi. Ok. Bon tu prends cher. Tu prends très très cher. Et vous aussi. Attends. S'il te plaît. Je peux pas utiliser mon sort encore. Je vais charger un peu mon coup. Ah ça ballonne. Ok. D'accord. C'est pas un coup qui se charge. C'est lorsque tu maintiens ton clic. Elle fait plusieurs petites boules. Ok. Bon bah écoutez. C'est plutôt cool. Elle était forte quand même. Enfin elle a l'air de faire beaucoup de dégâts. Donc on l'a vaincu. Ah ah. On a besoin de nos pouvoirs. Bah je les ai déjà de base. Mais c'est pas grave. Elle va me guider jusqu'à Todberg. D'accord. Ok. Bon bah écoutez. Je les ai des pop. Très bien. Très bien. Très bien. Euh. Comment je fais pour. Ah c'est bon. Très bien. Très bien. J'ai pas compris comment je l'ai ouvert. Mais je l'ai ouvert. Et ça c'est une bonne chose. Réussite. On est monté en XP. On a eu Rani. Christian Affinité. Or. On a eu des objets. Très bien. On a eu un arc. Possiblement qu'on peut améliorer. Enfin qu'on peut l'équiper notre archer. Pour améliorer son skill. Et j'ai eu des bots aussi. En cadeau. Est-ce que ces bots je peux équiper mon guerrier. Pour avoir plus de stats. Et possiblement j'ai des invocations. Pour avoir des persos plus forts. Ça fait déjà une petite demiurre que je joue. La saison de te rencontrer avec elle. C'est mes potes qui se font attaquer ? Ou c'est juste que c'est bon ils sont plus là et. Ah non. Ouf. Mouchi s'en sortira. Ah il était mort vivant. Ok d'accord. Ah mais si tu meurs. Tu fais comment ? Ok transformation. Par contre je ne fais rien en dégâts. Ok d'accord. Elle fait extrêmement mal. J'ai l'impression que ces morts vivants là sont faibles à ma magie. Ça doit être de la magie de lumière du coup. Vu que j'ai fait beaucoup de dégâts au sang. Et puisque je crois. La lumière est forte contre le sang. Le sang est fort contre le... Le sang est fort contre les ténèbres. Et les ténèbres sont fortes contre la lumière. Ou inversement. Ah c'est connu les chefs de livres. Les chefs de Veda incroyable. Après il y en a 12. Ça se trouve les 12 autres. Enfin il y en a 13. Les 12 autres sont ultra shit. Il y a quand même une légende quand j'étais enfin. Ah il y en a eu 2 autres à moi. Ah c'est ceux qui se battent. Le peuple de Todborg. Ah fuck je tue. Nous avons survécu au jour de la tragédie. Ah d'accord donc c'est juste un mec qu'il faut que je rejoigne. Et je sais c'est quand qu'il se passe la tragédie. Parce que finalement depuis le début je ne sais pas depuis combien de temps je suis là. De mauvais état. Hummm. Il faut qu'on aille changer de l'œuvre. Bon mais si vous êtes un étranger. Ok bah écoutez j'obtenais un marteau. Très bien. Ok il faut que j'aille prévenir la population. Si j'aimerais bien en fait arriver à bout du tuto. Combat auto. Non mais je m'en fous du combat auto. Elle est mort-vivante là s'il vous plaît. Boum. Elle fait très très mal. Et là boum 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 boum. Ok elle est très très forcelle. J'aime beaucoup son gameplay. Lui c'est quoi son... Son tech chargé ? Ok et là Ah non ça t'attaque pas longtemps ? Ok je me suis fourré Ce n'est pas grave ok j'ai pris cher Ah d'accord j'ai du mal à comprendre comment elle va être chargée marche Elle a pas l'air de durer très longtemps Je ne sais pas s'il y a une barre de stamina quelque chose quelque part Parce qu'il y a des fois elle dure plus longtemps que d'autres Ils se battent contre des démons Ah c'est pas le roi là ? Bah si c'est le roi qu'on avait tout à l'heure Non ? Bah c'est bien Attendez je vais les buter Je vais les buter Boum ! Qu'est ce que tu crois ? Boum ! Ok elle est forte elle Elle est extrêmement forte Ok c'est à recharger Parfait 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 Il y a d'autres derrière ? Non c'est bon C'est bon c'est bon T'en laissé passer ? Et je ne parle évidemment pas des marvures J'ai tous buté Pré-pare-pied avec vous Pré-pare-pied avec vous Pré-pare-pied avec vous OK Ok J'imagine bien Grand Finrad Je vais conduire à lui Suivez-moi Parfait A rencontrer ce grand Finrad C'est toujours le même niveau Du coup j'ai toujours ma vie Ok c'est bon J'ai réussi le niveau A mon avis ça va être le chapitre 2 J'imagine Enfin l'épisode 2 1 minute 50 Ecoutez Ecoutez ça passe J'ai toujours pas l'onglet invocation Ou l'onglet au moins Gérer les niveaux et tout Bon après tout ce qui est ça Ok Allons par là Ah j'ai l'impression que si c'est bon j'y suis Euh Equipement Attendez Equipement pour Léon Tip Tank 100 Les bots je peux pas les équiper ? Ah possiblement qu'il y aura d'autres onglets Putain Euh J'ai un anneau là Je peux t'équiper de l'anneau Et du collier Non Il est déjà équipé du collier ? Non c'est bon Euh Elle du coup Il y a quelque chose dont je peux l'équiper Ah oui voilà un autre sceptre Remplacer Elle fait quoi ? Il fait plus de dégâts Ok Et toi du coup j'avais un arc aussi Je peux remplacer l'arc Qu'est-ce que là elle détaille ? Ah j'ai pas obtenu ça Ok Euh J'imagine que c'est les ressources pour invoquer ça Je peux toujours pas invoquer Boutique Amis Succès Appel stellaire Icone Alors du coup ouais j'ai un nouveau perso mais je m'en fous Euh Collection Ah c'est moins dit c'est appel stellaire La mission Réunion la taverne Ok bon écoutez Euh Allons Allons là-bas Boutique de cuisine Ok Allons du coup Boutique d'équipement Très bien J'imagine que c'est un peu la ville de base je pense J'imagine J'imagine Je fais de Boden Je peux pouvoir changer de tenue Ma tenue est pas top en vrai Je sais pas si on pourra changer de tenue plus tard pour notre perso principal Hum Ok Je sais pas s'il y a d'autres joueurs qui sont dehors Possiblement Ok le lover Très bien Ha ha Et 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 Il est à l'intérieur Très bien On va voir à quoi tu ressembles Ok le mec est complètement bourré Elle en a tellement rien à foutre qu'elle a même pas capté ce qu'il est en train de dire Très bien Alors Euh Ok On va trouver le grand maître Finra Venez me trouver à la taverne Ah ok Très bien On va faire ça On va faire ça Comme ça on pourra finir sur une invocation Et puis après On verra si On fera une D'autres vidéos plus tard Sur le jeu Hum 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 Alors Euh Ah je me dis que c'est lui Finra Juanes Il faut être arrogant D'accord Tous les planiciens et les Zarya Connaissent la légende Connaissent la légende Nous sommes avec des platistes et des ariens Très bien On bâtit les douze royaumes Il doit être corrompu Ah possiblement qu'on est le treizième porteur C'est possiblement ça qu'on nous a dit le treizième porteur de Dieu Peut-être qu'on est le treizième dans la liste Hum hum S pick le temps Ah Connaissé Un moment De l'été Il n'y a pas de la lumière Le blanche Qui est-ce qu'on s'est éloigné Un jour Un jour Un jour Il y a deux Des médecins Les héros Elle a défoncé les géants, très bien. Ok. On voit un peu la map du coup. Ah ok c'est bien. On a vraiment les douze héros. Le livre de la vie. D'accord ils ont bien tous un livre. C'est intéressant. Du coup t'es portant d'un livre. Bodhen Karin est le chef de livre de la vie. Il est fondé dans ce livre de Nijarem. C'est le 13ème. Ok. Dix des douze rois ont sombré dans la corruption et ont disparu. Ah bah du coup comme le roi qui m'habitait au début. Et le vôtre sont les seuls trouvés dans ce monde. Le livre de la mort de Magnus. C'est qui c'est Magnus ? Mais vous avez besoin d'un combattant puissant comme vous. Il manque de mieux pour trouver le coeur de Veda. Oh ça me va. Si vous m'aidez. A tout bout. Suivez Elosa. Ok. Je te suis. Elle a donné une chambre quelque chose comme ça. J'imagine. Ok. Du coup on est portant du 13ème livre. Possiblement. Bah du coup je comprends bien un peu tout le truc. Possiblement que du coup les douze livres ce sont ses fragments et le 13ème elle l'a créé. Pour justement réunir les autres. Attends on va se mettre. Hop. Avec ça. Alors ma chambre du coup c'est par là. L'arbre de la mort s'envole. Attendez quelqu'un de puissant comme vous. D'accord. Je ne suis généralement pas du genre bavard. Vous voyez vous avez bien remarqué. C'est votre logement. Ok. Bah merci beaucoup. Il y a une petite chambre. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire dedans. Je ne sais pas si il y a un truc genre notre stuff etc. Ok. J'ai mon lit. A quoi sert-il ? Parce qu'on n'est pas dans un jeu console ou un jeu. Donc on a juste une vision. Possiblement une vision avec Veda. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Ouais c'est ça. On est retourné voir. On est retourné voir la princesse. On se bat encore ? Ah c'est pour nous entraîner. Ah non faut qu'on la protège. D'accord ok. En fait elle fait exprès. Et elle a l'air de prendre cher. Est-ce que je dise faites de beaux rêves ? Dormez sur vos deux oreilles. Ah quand on dort du coup. Jour et nuit on s'entraîne. On a obtenu quoi ? Un rappel. Cauchemar sur votre âme. Saint Graal dans le cauchemar. C'est parce que j'ai une autre estime de vous. C'est très gentil. Je me sens un peu en train de crever mais... Votre richesse se trouve dans le saint Graal dans le cauchemar. Ok. Richesse du saint Graal. Ah je crois qu'il y a un truc... Ouais c'est ça. Il y a un truc AFK. En gros qui va farmer tout seul. C'est possiblement ça du coup. Il n'y a pas de récompenses quotidiennes que vous pouvez obtenir dans votre sommeil. Pour ça dans le monde réel. Plus le cauchemar devient difficile mais avec des récompenses plus importantes. Et vous avez rencontré Finrar comme je l'ai dit. Elle mérite une récompense. C'est gentil. Fillez-moi une récompense. Ah une version mini d'elle. Très bien. Qui êtes-vous ? Super. Une version mini d'elle. Qui est vraiment ma version miniature. Super. Mais non vous êtes trop moche. Ne me regarde pas de haut. Elle donne sa propre déesse. Génial. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Sale gosse. Ah, 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 ah. Elle se fait bullied par sa propre création. J'adore. Veda astre, je peux lire vos pensées, j'ai compris. D'accord, on va dire en réalité, terminé votre mission. Trouvez mon cœur, c'est une sortie du cauchemar pour venir à la réalité. Très bien. Allez, va t'endormir, va t'endormir. Éveille après un cauchemar, très bien. Du coup le lit ça sert à ça. C'était un rêve. D'accord, très bien. Vous appelez aussi Veda ? Non, je ne pense pas. Je vais me renommer. Parfait. Comment va-t-il s'appeler ? Belle Snow. Oh mon dieu. Oh le nom toi. Parfait. Appelez-moi Belle. Appelez-moi maîtresse sbire numéro 1. Génial. Alors je me fais bully par l'NDS et maintenant je me fais bully par sa version miniature. Cette voix c'est... Ah c'est le vieux là. Ok. Je vous ai donc passé un cadeau. Du fric ? Il sent le danger. Non mais tu vas pas commencer à défoncer tout le monde ? Une fée ? Non c'est pas une fée. Attends j'ai pas remarqué. Pourquoi... Pourquoi ses ailes sont au niveau de son cul ? Ça veut rien dire. J'avais même pas fait gaffe. Elle a des ailes au niveau de son cul. Très bien. Non mais c'est super. Niveau chara design, pas mieux. Je me donne un cadeau pour le chef du livre. Oh bah c'est le dame d'invocation. Le dame de chevalier vous savez. Ah du coup. On va pouvoir invoquer. Il faut utiliser des besoins de boîte de veda. Boîte de veda. Tous objets rares et précieux. Il faudrait que l'équipement dont vous avez besoin. Ah c'est pour invoquer de l'équipement. Comme l'a dit la fée. Ça indice que la boîte vient de notre déesse. Je ne connais pas la logique derrière tout ça. Alors qu'est-ce que c'est-à-dire une boîte de veda ou pas ? Ah principalement dans la taverne du coup. Et c'est lui qui m'a donné d'avance. Dans la taverne tout le monde attend. Ok. Du coup on va pouvoir faire ça. Pour terminer notre session découverte sur le jeu. Ecoutez. J'ai tellement hâte. Ok. Ok. Alors let's go la taverne du coup. Richesse de Saint Graal. Pour gagner des recourses accumulées. Ok. Du coup je le vois ici. Je le vois ici j'imagine. Non. Cauchemar c'est ça. On va dans le cauchemar et du coup. Notre héros se bat en mode AFK. Qu'ont des... Qu'ont des battes. Et du coup je dirais comment s'est récupéré. Couloir du Saint Graal. Du coup elle dort. Et notre haut se bat. Ouais c'est ça. Ouais c'est ça. Du coup. Ok. Ok ok. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Du coup j'imagine que quand je me reconnecterais du coup demain. J'aurai pas mal de récompenses. Ok c'est cool. En vrai un petit mode AFK. Pour récupérer des ressources. Classique on va dire. Ah c'est ça la boîte de Veda du coup. Elita. La fière disciple. C'est elle du coup j'imagine. Si belle elle était comme ça. Parce que moi dans ma jeunesse. Tu étais belle dans ta jeunesse. Magnifique. Déesse merci. Elle ne vous ressemble pas. De chef du livre. Trop cool. Kakuina. Je n'ai que mon sbire. C'est moi qui suis cool. Mais tu n'as rien fait. Tu viens à peine de naître. Le coffre de Veda s'active seulement en présence du chef du livre. Dans ce cas. Ça va s'activer. Magnifique. Alors du coup tu invoques des équipements. Je ne sais pas si c'est que des équipements. Ou tu peux aussi avoir des persos. Hum. Ok. Là sont les invocations. Ah voilà. Et bien des persos. Vous avez besoin d'un cristal affiné. Ok. Ou d'un cristal destin. Vous connaissez le chevet de Veda. Répartis en groupes d'affinités. Vous connaissez le chevet de Veda possèdant le pouvoir spirituel destin. Ok. On va tester celui-ci. Oh la cinématique est sympa. D'accord. Ah. On a deux bestioles qui sont apparues. J'imagine que ça peut avoir un rapport. Oh la tête qu'elle a pris toi. D'accord. On a du violet qui apparaît. Violet c'est 4 étoiles j'imagine. Ok. 4 étoiles. Oh stylé. Liam loup noir. Ok. C'est une arme épée et bouclier. Épée de long nuéda. Très bien. Festin du destin. Un autre personnage. 4 étoiles. Ah on a obtenu un doublon de Rani du coup. Je sais pas à quoi servent les doublons. Grande épée. Cro. Cro. Épée d'artisan. Baguette et orbe. Grand arc. Et c'est tout ce que nous avons obtenu. Ok on a eu deux personnages. Ça m'a l'air pas trop mal déjà. Deux persos. Ok. Ça du coup c'est les premiers pas du chevalier. C'est un 4 étoiles. On a deux personnages ici. On a Veleno. Docteur. Talentueuse. Très bien. Xiantia. Et truc. Et ça du coup c'est le truc de base. Très bien. On a mis sur 10 appels stellaires. Une tente de 4 étoiles. De sur. Avec beaucoup de personnages juste ici. On a Edward du coup qui est le roi. Sarker. On a pas mal de persos ici. Ça du coup c'est un personnage 4 étoiles qui a l'air stylé. Et là du coup j'imagine que c'est les personnages. De actuel. C'est combien. Ecoutez je pense qu'on va faire ça. On a combien de. Je pense qu'on va faire ça. 50-50. Ok. Je pense qu'on va balancer un autre multi là-dessus. Elles sont à 8. On se voit. Ça me parait pas mal. Ça me parait pas déconnant déjà. Ok donc non. Les deux apparaissent à chaque fois. Et je pense que c'est la cinématique derrière qui garantit quelque chose. Il y a du violet. Ah ok. On a de 5 étoiles. Non c'est devenu. C'est devenu. Comment dire. Jaune. Non. Ou alors j'ai fait. Pas d'espoir. C'est devenu jaune. Alors c'est devenu jaune. Si. Ok on a une arme. Baguette et orbe. Épée longue. Baguette et orbe. Molaire. Croc de nox. Épée et bouclier. Baguette et orbe. Épée longue. Et on a un personnage ici. 4 étoiles. Ok. J'ai vu une petite cinquième étoile s'ouvrir. Orlix. Chevalier de roche. D'accord. Et du coup c'est notre 5 étoiles. Enfin notre 4 étoiles. Ok. Ok ok. Euh non. Je veux pas de ce pack là. On a 1800 gemmes. Je sais pas c'est combien une gemme. Ça c'est quoi ça ? Ça c'est les rubis de base. Ok. Boutique de soutien. Boutique de poche. Change abyss. Ah ça avec ce qu'on obtient ici. D'accord. Euh. Crystaux d'affinités. Crystaux du destin. Ah ! Ah ! C'est comme Genshin en fait. C'est comme Genshin. Et c'est 160. Ok. C'est 160. Je pense en fait que ça du coup je n'achèterais pas ces ressources là. J'en avais de base. Donc euh. Et on va du coup plutôt utiliser les ressources pour ces deux personnages là. Alors du coup ici on a quoi ? Euh. Docteur Talentueuse. C'est un personnage de type poison. Et là du coup c'est un personnage de type. Euh. Ténèbre. J'imagine. Flèche explosive. Hardor. Capetchi et Nayan ici disponibles. Bah là du coup on a une pity. Je ne sais pas quelle pity j'ai fait avancer tout à l'heure. Je ne sais pas quelle pity j'ai fait avancer. Mais euh. Ecoutez. 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 Je peux regarder les PV. Je peux regarder les PV pour me faire un peu une idée sur le personnage là. C'est un personnage poison. Plutôt sympathique. Il fait des expériences sur les animaux. Elle se bat à l'arc. Ca peut être pas mal. Se battre à l'arc. Bon ok. Ca ne montre pas du tout ses compétences. Et là du coup elle se bat à quoi ? Elle se bat au sceptre. Elle se bat au sceptre. Ah elle se barre dans 8 heures. Du coup c'est elle le nouveau personnage. Ok. Il y a lui qui est ici qui peut être sympa. Liam du coup je l'ai déjà obtenu. Rani je l'ai déjà. Après le problème c'est qu'elle du coup je ne vais pas faire monter la pity. Après je ne sais pas si la pity est comique. Je crois que oui. Je ne peux en faire qu'une de toute façon. Je ne peux pas voir un peu ce qu'elle fait. Ah si voilà. Au niveau de ses compétences. Destin. Ah voilà compétence. Lance 3 fois de la magie ténèbres qui inflique des dégâts élémentaires de type ténèbres. D'accord. Ordinaire. Créer une zone de gravité sur le sol. Signature. Et du coup l'esquive. Esquive une ennemie. Saute au dessus des ennemis et des obstacles. Très bien. Magie ténèbres. Créer des anciens. Avoc un horizon des événements qui attire des ennemis. Ça a l'air plutôt sympathique. Du coup là on a un archer juste ici. On a un DPS et un autre sort. Ecoutez je pense que je vais faire une multi ici. De toute façon le portail se casse en fait. Donc au soit. On va faire une multi ici. Ok. On n'a pas accès à ce contenu pour le moment. Je ne peux pas acheter des gemmes pour l'instant. Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. J'ai pas accès à ça pour le moment. Peut-être parce que du coup je suis en pleine cinématique. Possiblement. Possiblement parce que je suis en pleine cinématique. C'est pour ça qu'il ne veut pas. Ok. Je passe la cinématique. Je veux refaire ma dernière multi pour faire la vidéo. Je vais oublier. D'espérément. D'aller la voir. Pas de soucis. Ça je le ferai plus tard. Je voulais absolument. Enfin absolument. Juste quitter la cinématique. Pour avoir accès. Voilà. La nouvelle mission. Conseil du livre. Puis pour continuer. Chance d'obtenir machin. Truc mûche. On s'embranle. Ça c'est quoi ça ? Ah toutes les quêtes. Ok. Recevoir. Ok. C'est cool. Ça c'est cool. Jour 1. On récupère un petit bouquin. Ok. Ça c'est bon. On a des choses ici à récupérer. Succès. Ça semble vraiment à Genshin. Dans les menus. Tout récupérer. 35. Eh. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Ça c'est cool. 5. Ok. Pouf. Ok. Je crois que c'est tout pour les succès. Ça m'a l'air d'être tout effectivement. Livre. Ah c'est une nouvelle personne que j'ai obtenue du coup. Ça. Ah me parle pas trop. Non mais je m'en fous en fait j'ai déjà fait tout à l'heure. Je l'ai déjà fait tout à l'heure. Ok. Équipé si tu veux. C'est pas possible mais je veux pas que tu me parles en fait. Arrête de me parler. Merci. On va quitter le menu. Comme ça au moins c'est plus simple. Du coup c'était quoi ? C'était la boutique que je voulais aller voir. Voilà c'est ça. Hop. On veut du coup. Nous dit j'aime. Bon. Voilà. Merci. Je peux en obtenir un peu ici. En soit. Je peux en obtenir 3 ici. Bon on va économiser tout derrière du coup. On pourra l'utiliser pour autre chose. Ok c'est bon. On peut terminer avec notre multi les amis. En espérant dropper un 5 étoiles dès le début. Allez s'il te plait. On a 2 animaux. Allez s'il te plait. Donne-moi quelque chose de sympa. Ok non. Donc l'animation du coup jaune apparaît à chaque fois. Ok. Pas de 5 étoiles malheureusement j'ai l'impression dans cette multi invocation. On obtient des armes. Possiblement qu'on pourrait améliorer les armes avec les doublons. Ce qui pourrait être con. Au moins si j'ai un 4 étoiles j'aimerais bien avoir l'archer de feu là. S'il te plait. Ok. Archer de feu s'il te plait. Non c'est un poison. Capetchi. Tu ressembles à Dabi toi. Tu ressembles beaucoup à Dabi. Ok bon. On a obtenu des objets supplémentaires. Très bien. Quitté. Est-ce que la Pity se transmet ? Ouais ok d'accord. La Pity se transmet. C'est cool. C'est cool c'est cool. Livre du coup je vais regarder un truc aussi. Les doublons à quoi ça sert ? Chevalette Veda. Destin. Ah ça va être au niveau du destin. Voilà. On peut utiliser un doublon juste ici. Pour l'améliorer. Ok. Et du coup. Ça c'est au niveau. On peut récupérer. Ah tu récupères des gemmes comme ça. Ah mais du coup c'est les gemmes d'avocation ça. Ok. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Alors peut-être qu'on peut refaire une multi. Le mec qui gratte à fond. Le mec qui gratte à fond. Boutique. Possiblement. Possiblement que je peux avoir. Euh non. Je peux en utiliser 4. Hop. De toute façon on peut en avoir un tous les mois. Donc là avec ça c'est sûr que je peux faire une multi. C'est sûr que je peux faire une multi avec ça. Euh du coup c'est euh. Non c'est celui-là. Ok. C'est celui-là. C'est parti. Allez. S'il te plaît donne moi 5 étoiles pour terminer. On est déjà à 1h07 de vidéo. Excusez-moi les amis. C'est une vidéo de découverte qui prend des plombes. C'est pas grave. C'est pas grave. On prend du plaisir. Ok. J'ai pas l'impression qu'il y ait du 5 étoiles ici. Et tempi tempi. Bon moi si on peut avoir des 4 étoiles stylées. Ça serait pas mal. Ce serait pas mal. Ok. Ok. Molaire. Fauchon d'or. Flatterie élégante. Cro de Nox. Plume d'aigle. Ok. On a pas mal d'armes. Un personnage. Un personnage. Un personnage. Un personnage de quel type ? De faux. Ouh. Duc rouge. Andrei. Ok. Pas mal. Comme j'ai supplémentaire. On a eu des fragments de souvenirs. Très bien. Et du coup au niveau des livres. Du coup on a obtenu un nouveau perso. Donc. Qui nouveau perso dit. Chut. Édite ressource. Justice. Ça a l'air d'une sorte de vampire lui. Du coup en terme de type on a. Du sang. Euh. De la lumière. Non c'est. Non c'est de la terre ça je pense non ? En terme de type ça non ? Je sais pas si on peut voir les types quelque part mais euh. Du coup on a ce type là. On a ce type là. On a le type du coup ténèbre j'imagine. Poison feu. On a un nouveau ce type là. Euh. On a l'air d'avoir une route des types plutôt correct. Et bah écoutez les amis. J'espère que cette vidéo découverte vous aura plu. Elle aura duré des plombes. Euh. J'ai encore un petit point d'inclamation. J'ai pas un objet à gagner. Non j'ai pas de lettres. Donc on s'en fout. Euh. Cette vidéo a été très très longue les amis. On est déjà à 1h10 pratiquement. De vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu les amis. Euh. Pour l'instant j'aime beaucoup le jeu. J'aime beaucoup le jeu. Ce qui dégage. Euh. A voir si j'y joue dans le temps. Euh. Je sais pas s'il y aura des vidéos réguliers sur le jeu sur la chaîne. Comme je vous l'ai dit. L'air de la chaîne entre guillemets. N'est plus du tout dans l'optique. Gacha. C'est plutôt dans l'optique. Je me fais kiffer sur les jeux qui me font kiffer. Si j'ai envie de lancer un let's play. Je lance un let's play. Si j'ai envie de lancer sur une vidéo sur un gacha. Je lance une vidéo sur un gacha. Parce que c'est vrai qu'au début. Au tout début de la vidéo. On pourrait penser que je dis. Qu'il n'y aura plus de gacha sur la chaîne. Non. C'est juste que je me fais kiffer maintenant. Et si par exemple demain. Je rejoue à fond à Jutsu Kaisen. Et que j'ai envie de faire une vidéo en vocation dessus. J'en referai une. Si j'ai pas envie d'en faire. J'en referai pas. Je veux plus me concentrer sur un jeu. Et m'obliger à faire des vidéos. Quand t'as des news. Quand t'as. Là actuellement. C'est plus ce que j'arrive à faire. Ce que j'ai envie de faire. Ça va être juste. Je me fais kiffer. On découvre des jeux ensemble. On revient sur des jeux ensemble. Et voilà. On se prend pas la tête. On kiffe tous ensemble. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas. Petit pouce bleu. Abonnement. La cloche. Et puis les amis. Je vous donne rendez-vous. Dans une prochaine vidéo. Stakané. Allez. Ciao.